Frères et sœurs, notre mission est magnifique. N'ayons pas peur. N'ayons pas honte d'être chrétiens. Ce que nous avons à annoncer et à transmettre est un trésor. Monseigneur Olivier de Germain, soyez le bienvenu à la porte de cette primation de Saint-Jean-Baptiste le Précurseur. Aujourd'hui, je suis installé ici comme archevêque de Lyon, successeur des apôtres. Mais ce matin, ma journée a commencé comme chacune de mes journées dans le silence d'un oratoire. N'oublions jamais que tout commence dans le silence. Vous avez peut-être lu des choses me concernant ces derniers temps, des paroles élogieuses parfois, d'autres moins respectueuses. N'accordez pas trop d'importance à tout cela. Je ne suis pas le Messie, je ne suis ni un héros, ni un facho, un homme tout simplement, avec ses qualités et ses défauts, comme vous. Un homme qui a été saisi par le Christ et qui brûle du désir de manifester l'amour de Dieu au monde. Aujourd'hui, je voudrais vous dire, et c'est vraiment ce que je porte dans mon cœur de pasteur, aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas de nos différences des occasions de discorde. Je sais bien que ce que l'on a appelé les affaires a blessé, a abîmé l'unité de notre diocèse. L'affaire Prona est devenue l'affaire Barbarin et il y a eu les pours et les contres. À peu près tous, cependant, sont d'accord pour reconnaître le dynamisme, la créativité, l'impulsion missionnaire que l'on doit au cardinal. Mais ne me demandez pas de prendre parti dans ce conflit qui a été destructeur. Tout cela appartient au passé. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la nécessité de poursuivre un chemin de paix et de réconciliation. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la souffrance des victimes. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Et en ce jour solennel, je m'incline devant elle. Frères et sœurs, notre mission est magnifique. Nous avons un service à rendre à la société. C'est le plus grand, le plus beau des services. Mais nous devons nous en acquitter humblement. Nous le ferons ensemble, avec la grâce de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501